d'accord alors désolé pour tout ça il faut absolument que qu'on puisse arranger tout ça alors moi je vois que j'ai de l'écho donc comme ça j'espère que ça ira bien alors shalom à toutes et à toutes et désolé pour du coup ce retard de 10 minutes pour des raisons techniques donc comme je vous avais dit dans le titre et que Johan a annoncé le sujet de ce soir c'est le conflit en fait pas les conflits mais le conflit et le conflit dont on va parler c'est bien entendu vous imaginez c'est le début de la paracha et de manière générale c'est toutes les parachutes qui sont depuis maintenant jusqu'à la fin oui alors ouais il y a quelque chose qui touche ton micro il y a un fil qui touche ton micro ça dérange à chaque fois que ça touche le micro ça fait d'accord est-ce que maintenant ça va mieux je sais pas non est-ce qu'il est bien branché ton micro quoi ton micro il est bien branché mon micro est bien branché oui bon allez on fait avec ce qu'on a vas-y dis-le leilu nishmat rosette bat leilu nishmat yvette bella bat rosa berkhavod oui d'accord et je l'ai marqué donc je me relirai et aussi et keren patio est là et et aussi l'irifuach l'ema chez l'évelyne comme maintenant l'évelyne s'arabi shashem shlach l'arone l'irifuav et yoshua shlema donc comme je vous ai dit le sujet d'aujourd'hui ça va être le conflit entre yosef et ses frères Alors, si vous voulez, on va tout de suite ouvrir le texte, et comme d'habitude, vous me permettez tout d'abord d'arranger les choses chez moi, et les noms sont marqués ici. Et donc, pour commencer, comme vous le savez, on va commencer par des questions, par les questions essentielles de ce texte, c'est de comprendre comment est-ce qu'on arrive à un conflit tellement fort entre Yosef et ses frères, d'accord ? A priori, quand on lit le texte comme ça, avant d'avoir un enseignement, on pourrait dire, quand on lit le texte tel qu'il est, on est frappé par le fait qu'on a l'impression que c'est des histoires d'enfants, d'énormément de passions, énormément de yitzarim, comme on dit, et de mauvaises midodes, de mauvaises vertus. Tout d'abord, Yosef, qui est plein de gaava, plein d'orgueil, puisque, tout d'abord, regardez, c'est la première chose, et Rashi nous dit, il agissait de manière enfantine, d'ailleurs, il dit ce texte, s'arrangeant les cheveux, se parant les yeux, afin d'embellir son aspect, et ensuite, il amène tout ce qu'il a à dire sur ses frères, regardez, on va lire le texte de Rashi, dit Batam Ra'a, tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, les fils de Léa, qui rapportait à son père qu'il mangeait de la viande arrachée à des animaux vivants, ce qu'on appelle Ever Minachai, qu'il humiliait les fils des servants, Benéashvachot, c'est-à-dire des enfants de Bila et de Zilpa, en les traitant de serviteurs, qu'ils étaient soupçonnés d'actes de débauche, c'est-à-dire ce qu'on appelle Giloui Arayot, et c'est en liaison avec ces trois accusations qu'il était puni. Tout d'abord, ils ont gagné un chevroux et ils ne l'ont pas mangé vivant, donc ils ont fait la shritav, à Yishretou, pour avoir donné soin de ses frères, parce qu'il est trait de serviteur, il était lui-même vendu comme serviteur, comme esclave, et pour avoir apporté leur prétendu débauche, il est arrivé que la femme de son seigneur le va ses yeux vers Yosef, donc c'est l'histoire de la femme de Poutifa. En plus, ce qui est aussi étonnant, c'est que lorsqu'il raconte ses rêves, on voit bien que ses frères le haïssent, c'est-à-dire, ils le haïssent, et ensuite, quand ils racontent les rêves de nouveau, à ce moment-là, c'était la diba, nous dit Rachid, c'est-à-dire tout cela, je n'en ai qu'il disait, et sur les rêves, mais est-ce qu'il est inconscient ? On n'arrive pas du tout à comprendre. Tu te rends bien compte que ça ne marche pas ? Alors qu'est-ce que c'est que de raconter de nouveau tes rêves, et de dire, vous allez vous prosterner devant moi, parce qu'on voit très bien les rêves. Le premier rêve, c'est que les frères, ils voient que ça ne marche pas, ils voient que ses frères réagissent de manière extrêmement négative, ce qu'ils rajoutent, ils rajoutent son père et sa mère, comme si tu rajoutes du feu dans l'âtre, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible. Du point de vue des frères, aussi, c'est-à-dire, comment est-ce qu'ils arrivent au point d'être prêts à assassiner Youssef, à tuer Youssef, comme on voit après. Tout d'abord, la jalousie, c'est une chose, d'accord, mais d'en arriver, vous connaissez les psoukis, mais on ne va pas les citer, mais il va être un clou, et la vlamito, et même si en fin de compte, je donne des choses qui sont connues, mais il faut quand même se remettre dans l'esprit des choses, même si en fin de compte, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont quand même jeté dans le puits, et ensuite, ils l'ont quand même vendu, comme esclaves, ils savaient très bien que le vendre comme esclaves, c'était le condamné. Et chez Yaakov Avinu, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on dit que Youssef, Yaakov, Israël, c'est très grave, c'est-à-dire, il sait très bien, que la préférence chez les enfants, c'est quelque chose de grave, il a vécu ça avec Esav aussi, des problèmes de deux frères, il connaît aussi l'histoire de Yitzhak avec Israël, et comment ? Yaakov Avinu, notre père, qui est un grand sadique et qui a fondé tout le peuple juif, est-ce que c'est normal de s'attendre à ce qu'il donne une préférence tellement claire à Youssef, il lui donne même un symbole, qui est cette ktonette, cette tunique, pour bien montrer qu'il est son préféré. Alors voilà, tout ça, c'est bien pour voir combien il y a a priori quelque chose qui n'est pas compréhensible. C'est-à-dire, il y a deux manières, ou bien tu dis qu'en effet, la Torah, c'est un livre d'enfant, ou un livre, un espèce de roman, un petit peu débile, et à ce moment-là, c'est évident que ça fait longtemps qu'il serait passé aux oubliettes. Ou bien, tu comprends qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, alors on est appelé, on est obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais c'est-à-dire, je voulais aussi rajouter un point par rapport à son père, ce qui est marqué ici, « Kanubo Echa va vivre Shamar et Tadavar ». Alors ça veut dire à quoi son père autant l'affaire, quand on lit en français, on ne comprend rien, ni en ivrite, « Shamar et Tadavar », ça veut dire quoi ? Et regardez ce que dit Rachid, « Shamar et Tadavar, il l'a attendu en espérant qu'il se réaliserait, comme dans qui garde la fidélité », c'est-à-dire qui garde l'espoir en accomplissement de la promesse. C'est-à-dire que son père, lui, rien ne le démonte, c'est-à-dire que s'il entend les réavivois, que les frères le haïssent, etc., pour lui, c'est clair, c'est son fils adoré, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça ? Alors, pour commencer à donner une réponse à tout, je voudrais tout d'abord rappeler deux introductions extrêmement importantes. La première, pour pouvoir bien comprendre, c'est que dans le livre de Bereshit, on a quand même trois parties. On a la première partie jusqu'à Avraham, c'est-à-dire Bereshit et Noach, qui nous parlent de l'histoire en général de l'humanité. Ensuite, depuis l'Echlecha jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à la parcha de Vaishlach, on a l'histoire des Avot, des patriarches. Et maintenant, jusqu'à la fin du livre de Bereshit, on n'est plus dans l'histoire des patriarches. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas vivants, puisqu'on va avoir la vie de Yaakov, Bereshit et Yaakov jusqu'à la dernière paracha. Mais ce qui est important, c'est que le centre de gravité change. C'est-à-dire, tout d'abord, il est sur Avraham, ensuite sur Israël, sur Yaakov. On a vu dans les études d'avant, par exemple, sur la notion de Nitzab, de cette stabilité, quand il y a ce que je vous avais appelé le Mishpadref, ou c'est la loi des trois pieds, que quand Avraham, Israël et Yaakov, il y a maturation de tout, alors il y a une stabilité. Et l'histoire de Yaakov termine la semaine dernière, puisqu'il a fini ses pérégrinations, il revient à la maison, il revient chez son père à Hevron, et puis voilà, c'est fini. Par contre, à partir de maintenant, on a l'histoire des douze tribus. Et c'est ça qui est important. Dans notre lecture, on ne s'occupe plus d'Avraham, Israël et Yaakov, on s'occupe d'une nouvelle histoire, et qui va être de nouveau une histoire qui est ma... C'est la bouteille malabanie, c'est-à-dire quelque chose qui est un prototype de l'histoire du peuple juif, de nouveau, comme avec Avraham, Israël et Yaakov, mais non pas avec les patriarches, mais avec les douze tribus. Et c'est le premier point essentiel pour pouvoir réussir à lire les choses comme il faut. C'est que maintenant, on est dans la dynamique de la création du peuple juif, pas au niveau des enfants, ce qu'on appelle les béni-Israël dans le sens du peuple juif, mais au niveau des enfants des béni-Israël, des fils de Yaakov, qui sont les douze tribus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce que j'avais dit déjà l'année dernière, et je vous le rappelle, parce qu'à mon sens, c'est important d'avoir cette vision générale des quatre parachutes, qui sont depuis maintenant jusqu'à la fin du livre de Bereshit, c'est qu'on a comme ça. On a notre parachut qui va nous parler de la crise, j'ai appelé ça le conflit, mais en fait, c'est la crise. Pardon, l'Indien, on avait vu d'autres aspects de cela. La semaine prochaine, on va trouver en fait la valeur de Yosef, c'est-à-dire on va voir ce qui se passe avec Yosef. La semaine, d'après, on va voir la grandeur de Yéhouda, Vayigashelav Yéhouda, et à la fin, on va voir le happy end dans Vayiri, c'est-à-dire, en fin de compte, la réunion des deux, c'est-à-dire quatre parachutes, la crise, grandeur de Yosef, grandeur de Yéhouda, et ensuite, on peut dire la paix ou l'harmonie qui se fait, en fin de compte, à la fin, à la fin dans Vayiri. Alors ça, c'est un petit peu le plan qu'on suit tout le temps, mais on va aujourd'hui examiner beaucoup plus profondément un petit peu la crise. Alors comme ce que je vous ai dit, le point de départ obligatoire dans notre lecture, c'est de ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle Tanakh Begova et Naïm, c'est-à-dire de regarder les patriarches ou les tribus à la hauteur de nos yeux ou de notre cœur à nous, et donc de leur attribuer toutes ces, on pourrait dire, toutes ces valeurs négatives et tout qu'on aurait tendance à lire, et je dirais qu'il faut faire Tanakh Begova Shamaim, c'est-à-dire étudier le Tanakh à la hauteur du ciel et pas à la hauteur de notre vision à nous, c'est-à-dire de comprendre vraiment ce que la Torah veut nous enseigner, parce que sinon, de nouveau, ce ne serait pas la Torah, ce serait autre chose. Alors je vais commencer par, en deux mots, ce qu'on avait étudié l'année dernière, c'est, et l'année dernière, on n'avait pas étudié ce passouk, il y a un passouk qui est avené par les Chachamim dans tous les Midrashim, y compris le Zohar, Tankhouma et tout, au début de Vayigash, et qui dit comme ça, qui cite des ptukim de Tehilim qu'on connaît bien parce qu'on les lit dans le, on les lit en général dans le, quand on étudie, quand on les lit dans un des, un des chapitres de Tehilim qu'on dit à la fin de la Tfilah, qui dit comme ça, et ne regardez pas la traduction de Avru Yardav, c'est-à-dire qu'il y a des rois qui se sont rencontrés, c'est une angoisse comme celle d'une femme qui est enfante, et les Chachamim nous disent que ces deux rois, c'est Yehuda et Yosef, et quand on dit Yehuda et Yosef, c'est de nouveau, c'est les deux forces essentielles qui s'affrontent ici, et donc Avru Yardav, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, c'est qu'en fin de compte, la conclusion va être les deux ensemble, et c'est ce qu'on appelle l'angoisse d'une femme qui est enfante, c'est-à-dire ce n'est pas une angoisse, c'est les souffrances, c'est-à-dire ce n'est pas une angoisse, on peut le mettre, c'est les souffrances, ah j'ai utilisé le hébreu, alors ce n'est pas bien, c'est-à-dire comme d'une femme qui est enfante, c'est-à-dire qu'on est, comme dit Manito à propos des toldotes, on est dans une, il y a on est dans l'enfantement de quelque chose qui est beaucoup plus haut que ce qu'on croit, et maintenant il faut expliquer pourquoi c'est tellement difficile. Alors, c'est tellement difficile, ça c'est un enseignement que j'ai entendu de Rav Mirel Fassi, mon maître qui est l'élève de Manitou que je cite de temps en temps, et qui avait expliqué qu'en fin de compte, il voulait la tolérance, c'est quelque chose qui est facile pour des gens qui n'ont pas une conscience en fin de compte de leur personnalité, de leur rôle dans le monde, de ce qu'ils doivent faire dans le monde, de leur vocation. Maintenant, quand il s'agit de Yosef et de Yehuda, c'est, je dis Yosef et Yehuda, mais on parle des, vous savez, de toutes les tribus, j'avais déjà fait remarquer l'année dernière qu'en fin de compte, on croit toujours que c'est onze contre un. Mais, comme vous voyez ici, c'est-à-dire que dans le monde, c'est revenu. Dans la coalition Yosef, on a Yosef Binyamin, son frère, et les quatre fils des servants. Donc, en fait, c'est six contre six. Ce n'est pas du tout onze contre un, etc. Donc, on a vraiment deux forces avec un Kouach Manikout, une force de leadership qui, du côté de Léa, on pourra dire, on va voir qu'il y en a plusieurs. Chez Yosef, c'est que Yosef, en fin de compte, mais c'est vraiment les deux côtés. Et, de ce point de vue-là, quand il s'agit de gens qui sont grands, qui sont nés et qui grandissent en connaissant leur vocation, sachant pourquoi ils sont venus au monde et quel est le rôle qu'ils ont à remplir. Alors, à ce moment-là, il y a un phénomène qui est très important. On pourrait dire le phénomène Bibi, parce que Bibi n'a jamais réussi à nommer de successeur. C'est-à-dire qu'il est tellement conscient de sa vocation, de son rôle, qu'il ne voit même pas quelqu'un qui pourrait le remplacer. Alors, on pourrait dire de ce point de vue-là que quand Yosef est là, il sait que c'est lui, dans sa pensée, qui va être le Moshia, le Mashiach, celui qui va amener la solution de la rédemption du monde, de l'histoire. Et quand Jéhouda, de l'autre côté, est là, il sait que c'est lui qui va l'amener. Et comme ils ont des options, des approches qui sont complètement antithétiques, qui sont complètement différentes, alors, il y a ici un phénomène d'incompréhension. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre ce que veut l'autre dans la mesure où tu sais que c'est toi qui as raison. C'est-à-dire, tu sais que c'est toi quand tu dis toi avec ton option, on pourrait dire, et spirituelle et historique, etc. L'option Yosef ou l'option Yehouda, l'option Bnei Léa et l'option Bnei Rachel, c'est-à-dire de Rachel et de Léa, chacun a une super conscience de sa vocation et à ce moment-là, il y a une incompréhension. Vous voyez que ce n'est pas du tout un bas niveau, c'est un très haut niveau. C'est-à-dire, quand Yosef raconte et s'entête à raconter qu'il a rêvé que ses frères vont se prosterner devant lui, ce n'est pas parce qu'il veut attirer ni leur amour ni leur reconnaissance, etc. C'est parce qu'il leur dit c'est comme ça. C'est-à-dire que vous devez savoir, que vous devez aller avec moi parce que je sais que la réussite de l'histoire passe par ma vocation et par ma manière de faire. Et quand ses frères le haïssent et ils voient les choses de la manière inverse, c'est exactement pour la même raison. Le Rav Mirel Facile, puisqu'on est juste après Yad Kislev, il m'avait dit une fois, je ne sais pas si c'était au nom de Manitou ou si ce n'était pas au nom de Manitou, il m'avait dit que le conflit historique entre le Gaon de Vilna et entre le Admor Azaken, vous savez que c'est l'histoire du 19 Kislev, c'est exactement de la même essence. C'est-à-dire que on se dit, comment est-ce possible ? Parce que ça, c'est plus proche de nous, vous comprenez, Yosef, Yéhouda, c'est dans la Torah. Mais le Gaon de Vilna et le Admor Azaken, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 200 ans et quelques, c'est presque à côté de chez nous. Et comment le Gaon de Vilna pouvait ne pas comprendre la chassidoute et comment, a priori, la chassidoute ne comprenait pas le Gaon de Vilna ? On ne sait pas si c'était vraiment comme ça, en tout cas, les chassidimes ne le disent que non, mais en tout cas, il y avait une incompréhension entre les deux. Ils disaient que c'était exactement la même chose. Le Gaon de Vilna dit sur lui-même qu'il était de la Neshama, de l'essence du Mashiach Ben Yosef. Et le Baal Shem Tov et ses descendants parlent toujours du Mashiach Ben David. Et donc, il y a une espèce d'hyper-conscience, d'une impossibilité, on pourrait dire, de pouvoir réaliser, puisque c'est ou l'un ou l'autre a priori. Alors voilà. Si on regarde ça, je voudrais montrer de nouveau ce Passouk quand il amène la Diba. Vous voyez, dans ce Passouk, il y avait Yosef et Diba Tamra El Avim. Alors la question, qu'est-ce que ça veut dire le mot Diba ? Je n'ai pas amené le Rashi, mais le mot Diba, Rashi lui-même a deux explications pour pouvoir expliquer ce que ça veut dire Diba, Dovev Sifte Echenu, etc. Mais ce mot-là ressemble au mot Zav, Ziva, puisque Dalet Zahin, c'est des lettres qui s'interversent. Et ça veut dire que c'est ce qui coule de lui, ce qui sort, ce qui émane de lui. Et ce qui l'a amené, c'est non traduit par des médisances, mais ce n'est d'ailleurs pas tellement vrai parce qu'il y a marqué Diba Tamra'a. C'est-à-dire que si vous enlevez le mot Ra'a, Diba, ce n'est pas Ra'a. C'est ce que dit Rashi, Dovev Sifte Echenim, c'est un mot, c'est comme parler. Et Rashi traduit parler, mais en fin de compte, ça veut dire, de ce point de vue-là, pas ce qui parle, mais c'est ce qui émane de... Et en fin de compte, c'est le principe, je dirais même, du racisme ou de la xénophobie, etc. C'est que quand tu es tellement, disons, conscient de ton identité, alors tu vois dans l'autre des choses qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies, mais tu vois automatiquement tout ce qu'il y a de mal dedans. Alors je voudrais, uniquement parce que sur les deux autres, je n'ai pas d'explication beaucoup plus claire, peut-être que vous en aurez, mais ils étaient soupçonnés d'actes de débauche. C'est-à-dire, qui est ? Yosef soupçonnait Yéhouda et ses frères d'actes de débauche qu'on appelle Giloué-Ariot. Et si vous regardez, par exemple, dans le Siv-Tekhamim, c'est-à-dire les commentateurs de Rashi, ils se demandent où est-ce qu'il a vu ça ? Alors, à la limite, ils voyaient comment ils se conduisaient avec les fils des servants, ça on peut savoir. Mais où est-ce qu'il a vu cette chose ? En fait, je voudrais donner une explication, il ne l'a pas vue. Mais il a vu qu'il y avait en eux ce genre de choses et c'est quoi ? C'est l'histoire de Yéhouda et de Tama. C'est-à-dire qu'il avait vu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez eux et on l'avait étudié l'année dernière, mais ça fait partie, on pourrait dire, des défauts de ce qu'il y a chez les autres. Ils ne voient pas ses propres défauts. Et nos sages nous disent qu'en fin de compte, ce qu'ils voyaient chez les autres existait aussi chez lui et c'est ça qui est intéressant parce qu'en parallèle avec Yéhouda et Tama, il y a l'histoire de Youssef et la femme de Poutifar. Et dans la Torah, c'est très clair parce que vous verrez que c'est juxtaposé tout d'abord l'histoire de Yéhouda et de Tama et ensuite l'histoire de Youssef et de Poutifar. C'est-à-dire que chacun voit dans l'autre ce qu'il ne voit pas dans lui et on suppose que c'était dans les deux sens. Donc c'est un petit peu tout ça pour montrer cette difficulté réelle de gens dont on parle et dont on étudie dans la Torah qui sont des personnalités au contraire exceptionnelles dans leur grandeur. Alors le deuxième point que je voudrais vous montrer qui est essentiel justement dans cette étude et qui va nous aider à mieux comprendre, c'est qu'il y a des passages de la Torah où on insiste plus sur la Bechira, c'est-à-dire sur les choix qui sont faits par les hommes et que l'orientation de l'histoire est plus orientée par le choix qui a été fait par les hommes. Dans notre parasha, on a quelque chose qui est exactement contraire, c'est-à-dire que si le Pshat de la Torah nous semble montrer que les événements vont être dirigés par la volonté humaine, nos rachamim ne ratent pas une occasion, et je vais vous le montrer dans plusieurs rachis dans la parasha, pour dire que la lecture des rachamim, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un mahala cheluki, c'est-à-dire qu'il y a ici un processus, une volonté de la Kadosh Baruch pour diriger l'histoire qui transparaît beaucoup plus qu'à d'autres moments. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai avancé avant, que le Rav Kouk nous parle de ça dans les Guéret Takana, dans une de ces lèbres lettres qu'on a étudiées il y a quelques années, et qui dit que dans des temps clés de l'histoire, quand on passe de Galoute à Géoula, ou au contraire, quand on descend dans la Galoute, alors, on pourrait dire l'influence de la liberté et des libres choix des hommes souvent est moins importante que l'influence du fait que Dieu est en train de diriger l'histoire. Et c'est ça qu'on voit plus dans notre paracha, et c'est ça que je voudrais vous montrer, c'est-à-dire que chacun agit selon sa pensée, sa volonté, et je dirais même sa bonne volonté, mais en fin de compte, c'est la Kadosh Baruch qui, de manière très frappante, d'après l'enseignement de Chachamim, il dirige l'histoire. Alors, on va voir le premier passouk où nos Chachamim le font remarquer, on va voir plusieurs sources, et ce sera toujours, bien entendu, dans l'enseignement de Rashi, puisqu'il nous amène au-delà. Tout d'abord, le premier, c'est celui-là. On va lire deux psukim ensemble. Donc, il l'envoie pour vérifier. Et il y a un deuxième passouk tout de suite après, va yomer lo lechna etre etchlom achekha va etchlom achekha va chiveni davar va islech ou mekhevron va yavu eshechema. Alors, tout d'abord, regardez, si vous regardez bien ces deux psukim, il y a quand même redondance, il y a quand même répétition, parce que dans le passouk 13, il lui dit, va voir ce qui se passe, il lui dit, ok, il lui dit, va voir ce qui se passe, une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que nos Chachamim ont vu de manière très claire que le deuxième était plus profond que le premier, c'est-à-dire le premier, c'était le pshat, on pourrait dire, c'est-à-dire il l'envoie pour voir ce qui se passe là-bas, et le deuxième, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, alors regardez ce que disent nos Chachamim, de la vallée de Chévron, Rachid dit, mais Chévron est situé sur une montagne, bon, on sait que ce n'est pas un problème, parce qu'il est situé dans la montagne, mais il y a quand même une vallée, mais disons qu'on peut quand même comprendre la suite du passouk, les Chachamim, ils le savaient, ils ont écrit ce Midrash en Eretz Yisraël, et ce qu'ils voulaient, c'est plutôt arriver à ce qui va être écrit tout de suite, il est en effet écrit, ils montèrent vers le sud, ils arrivèrent à Chévron, mais c'est pour suivre le dessin profond, Amok apparenté à Emek la vallée, c'est-à-dire il n'y a pas marqué, il est marqué Emek Chévron, et on explique le mot Emek dans le sens de profondeur, annoncé à ceux justes qui reposent à Chévron, c'est Abraham Avinu, afin de réaliser l'exécution de ce qui a été annoncé à Abraham lors de l'alliance entre les morceaux, brit benaptarim, ta descendance sera étrangère, etc. Vous voyez, c'est dans la Gemara, c'est dans le Bereshit, le Midrash, où on dit Yadot Atedah, ce passouk, qui guérira les Chachab et les Chévron, sache que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le tien. Et nos Chachamim nous disent, comme vous voyez tout de suite, que quand il envoie de la profondeur de Chévron, c'est qu'en fin de compte, il envoie en pensant qu'il envoie pour voir ses frères, mais en fin de compte, il envoie pour réaliser maintenant, parce que jusqu'à maintenant ça ne s'est pas réalisé, ce que Hachem avait promis à Abraham Avinu dans Brit benaptarim. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à Chévron. Alors tout d'abord, je voudrais contredire pas mal de commentateurs, entre autres la traduction qui était ici que j'ai effacée qui parle du fait que la etsa mouka, c'est-à-dire ce conseil profond, c'est-à-dire ce dessin profond qui est ici, c'est de descendre en exil. Et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le dessin profond dont on parle ici, c'est tout Brit benaptarim qui nous raconte les 400 ans d'exil et ensuite qui vont nous raconter la suite. qui raconte toute l'histoire jusqu'au retour. Et c'est ça, en fin de compte, la profondeur. C'est-à-dire que quand la Torah nous parle maintenant, elle ne nous parle pas spécialement de la descente en Égypte, elle nous dit que pour comprendre l'équation de ce conflit dont on parle, c'est en fin de compte, c'est l'équation de toute l'histoire, en tout cas de toute l'histoire jusqu'à la sortie d'Égypte et l'entrée en Érette Israëlle. Et c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Donc, ce n'est pas des histoires d'enfants, c'est au contraire une histoire qui va beaucoup plus loin parce qu'elle va nous raconter l'équation de toute l'histoire. Je vais vous amener un élément, une proche, je pourrais dire dans un autre Rashi qu'on avait étudié l'année dernière, c'est le seul qu'on avait étudié l'année dernière, sur le deuxième passouk. « Vele toldot Yaakov Yosef » Et Rashi dit « Voici ce qu'il en est des descendants de Yaakov de leur séjour, de leur migration jusqu'à ce qu'ils arrivent à une installation définitive. » C'est-à-dire que Rashi nous dit quand il y a marqué « Va Yéchef Yaakov » « Yaakov n'ont pas s'est installé » Traduction de Rashi de Hazal « Yaakov va finir par s'installer » Et quand on parle de s'installer c'est « installation définitive » Et cette installation définitive dont parle Rashi on l'avait étudié profondément l'année dernière mais donc je vous donne c'est le pshat de Rashi c'est jusqu'à ce que Yo-Shuabinun va conquérir la terre que la terre va être divisée et que tout le monde va s'installer jusqu'à justement l'installation des différents rois et la construction du temple à l'époque de Shlomo. Donc vous voyez que dans nos deux premiers psoukhim c'est ça qui est marqué « Ne lis pas la parasha à un niveau circonstanciel du présent lis-le avec toute cette vision que ce que la Torah nous raconte maintenant c'est l'équation on pourrait dire de en effet ce qui va nous permettre de comprendre l'histoire et tout d'abord l'histoire du peuple juif depuis maintenant jusqu'au retour en Israël. Et c'est ça qui est à mon avis le sens de « Ve'ich l'achéoum et évêque chèvron » de la vallée de Chèvron c'est-à-dire la etsa et amouka que Dieu a dit à Abraham c'est il lui a raconté toute l'histoire et Avra et Yaakov ne le sait pas il pense qu'il est en train d'envoyer son fils pour s'occuper des moutons de ses moutons mais en fin de compte Akadosh Baruch Hu est là dans son projet supérieur pour nous expliquer que c'est ça qui est en train de se passer si on continue à lire ça de cette manière-là je voudrais rajouter Bémet ce que nous dit Manitou dessus et qui dit comme ça c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on n'a pas encore vraiment dit mais c'est des idées que vous connaissez puisque vous êtes tous directement et indirectement des élèves de Manitou mais il y en a Klerichon il y en a Klichéni il y en a Klichlichi il y en a qui sont dans la porte de Klichlichi à Paris vous connaissez et en tout cas ce que nous disait Manitou c'est que le défi de cette histoire dont je parle maintenant de manière allusive jusqu'à maintenant et on est obligé de rentrer dans le sujet le défi de cette histoire c'est de réussir la fraternité entre deux forces qui sont a priori complètement antithétiques c'est-à-dire parce que comme j'ai dit pour des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils sont quelles sont leurs vocations d'être dans le shalom ça demande un effort mais c'est beaucoup plus facile par contre pour réussir un shalom qui n'est pas seulement une tolérance c'est-à-dire une reconnaissance superficielle mais une capacité de comprendre qu'il y a une véritable fraternité c'est-à-dire une véritable unité des valeurs à ce moment-là ça c'est un projet d'histoire et c'est ce qui se passe et donc c'est ce que lui dit dans le deuxième passout le premier passout Kchat va voir ce qui se passe avec tes moutons ou avec mes moutons c'est-à-dire va compter les moutons dans le deuxième passout qui lui dit mais maintenant je vais t'expliquer consciemment ou inconsciemment Yaakov le sait ou il ne le sait pas je vais t'expliquer quels sont les enjeux de ce que tu vas faire et il lui dit va voir traduction de Manitou est-ce que tu es en paix avec tes frères c'est-à-dire est-ce que le projet de paix avec tes frères est capable de réussir et Yosef lui dit j'y vais c'est-à-dire alors que a priori c'est mal parti c'est ce que nous dit Rachid que je n'ai pas marqué sur le mot inéni vous regardez il disait malgré le fait qu'il savait qu'il a hitté il a quand même décidé j'y vais parce que tu me demandes mais Yosef lui-même est conscient que c'est un problème c'est pas du tout simple et là-dessus je voudrais citer le deuxième enseignement de Manitou qui est extraordinaire vous savez qu'il y a une grande question historique et une grande question de Pchat c'est pourquoi est-ce que Yosef Atzadik n'a pas utilisé son email son whatsapp pour dire à Yaakov Avinu hello je suis là je suis vice roi d'Egypte et même à la limite quand il était chez Boutifa c'est pas difficile trois jours de marche ou deux ou trois jours à cheval ou en chameau pour envoyer une lettre jusqu'à Hévron depuis l'Egypte dès que tu peux pourquoi est-ce que tu dis pas que t'es là pourquoi tu reprends pas contact pendant 22 ans c'est une des grandes questions la réponse de Manitou qui est très belle elle dit comme ça c'est que son père lui a dit va voir si tu réussis à être en paix et en fraternité avec tes frères et à ce moment là va Chine Nidavar et réponds-moi dis-moi que t'as réussi à être en paix et en fraternité quand tu auras réussi envoie-moi une lettre pour dire que ça a marché et Manitou disait c'est une forme un clip et une boutade mais c'est très profond il dit tant qu'il pouvait pas écrire à son père pour lui dire ça a marché il pouvait pas lui la chiffre d'Avar il pouvait pas lui donner de réponse donc il lui a pas écrit tant qu'il pouvait pas répondre que ça a marché et en fin de compte pourquoi je dis ça parce que donc le projet ici de Youssef avec ses frères c'est un projet dans leur histoire de 22 ans et dans l'histoire c'est un projet de 400 ans au moins depuis la descente en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte et en fin de compte on va voir que c'est un projet de toute l'histoire vous comprenez c'est à dire que ce qui est marqué au niveau singulier des patriarches c'est au niveau général pour tout le peuple alors c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il est arrivé il a été à Shreem si vous voulez tout ça tout ce verset là c'est un verset codé puisqu'il donne le projet on nous dit d'où on est sorti de la promesse de Akadosh Baruch Hu Avraham et il vient à Shreem et qu'est-ce que c'est Shreem comme dit Rashi c'est un lieu prédestiné aux catastrophes c'est là que les fils ont failli en vendant Youssef c'est là qu'on avait violé Dina et c'est là le royaume de David mais en fin de compte c'est pas des catastrophes fortuites c'est toujours relié avec la même chose et je voudrais le relier avec avec ce qu'on a vu la semaine dernière dessus parce que la semaine dernière on avait étudié ce qu'on a vu la semaine dernière parce que la semaine dernière on avait étudié cet épisode de Shreem c'est à Shreem que va se trouver en fin de compte l'identité potentielle de Youssef pourquoi ? parce que comme on va tout de suite l'expliquer Youssef correspond plutôt à cette identité du projet que Yaakov a commencé quand il a rencontré les gens de Shreem d'essayer de faire la paix et l'harmonie avec eux en leur donnant la Torah des Sables vous vous souvenez c'est-à-dire les marchés les matbeotes etc alors ça on va voir tout de suite que c'est le projet Youssef dans l'histoire et c'est pour ça que Youssef va recevoir Shreem la tombe de Youssef est là-bas parce que c'est là-bas que se trouve ce qu'on appelle le Berour à Zéoud c'est-à-dire la maturation de l'identité de Youssef et donc c'est là aussi où il y a la non-reconnaissance en fin de compte des frères et c'est pour ça qu'on dit catastrophe c'est pas Sam des catastrophes c'est l'histoire de Dina donc on a vu la semaine dernière c'est la vente de Youssef et c'est aussi la division entre les tribus de Youssef et les tribus de Youssef des deux royaumes donc vous voyez qu'on est toujours dans la même dans la même comment on s'appelle ça dans la même équation regardez on a une deuxième une deuxième source qui montre que en fin de compte Akkadosh Pro dirige tout je vous montre pas toutes les sources il y en a encore au moins deux autres dans la paracha mais je voudrais vous montrer celles qui sont liées avec le sujet regardez ce passouk ce passouk intéressant donc il est en chemin le passouk suivant donc il rencontre quelqu'un vous voyez traduction énorme et Youssef a perdu son chemin il n'a pas de waste justement et donc cet homme lui demande qu'est-ce que tu recherches et nos sages nous disent il trouva un homme il s'agit de l'ange Gavriel Mitrash Tadruma ainsi qu'il est écrit l'homme Gavriel voilà ainsi qu'il est écrit l'homme Gavriel alors vous pouvez très bien comprendre que tout ça a priori ça ne tient pas très bien parce que quand il y a marqué Ish dans la Torah ce n'est pas forcément un ange et même si c'est un ange ce n'est pas forcément Gavriel alors pourquoi est-ce que ici on nous dit que c'est un ange et que c'est Gavriel avec Ish Moshé etc cette notion de Ish c'est toujours un homme important mais d'où on sait c'est parce qu'en fin de compte c'est ici une errance il y a une errance de ce projet c'est-à-dire que Yosef est en train d'y aller et puis on ne sait pas comment ça va se passer et il est Toé et à ce moment-là comme il est Toé il est en errance il faut quelque chose qui fasse que ça avance alors ce n'est pas Yosef qui le fait avancer ce n'est même plus non plus Yerakov ce n'est pas ses frères c'est un ange c'est-à-dire que c'est un Ma'alah Heloki de nouveau c'est quelque chose qui est dirigé par Akkadosh pour arriver à sa finalité ce qui est important c'est pourquoi c'est Gavriel parce qu'on est ici quand même dans le conflit et dans la descente c'est-à-dire dans la catastrophe dans le début dans le machbert dans la chute c'est-à-dire et Gavriel c'est les Gvouroth vous savez on avait déjà vu c'est-à-dire que les trois anges ils sont les Gavriel etc à la gauche c'est Gavriel Gavriel c'est toujours les Gvouroth et c'est parce qu'on est dans un Toé c'est-à-dire dans une errance et pour réussir ce projet pour l'instant on est dans la phase descendante dans la phase de la descente alors c'est Gavriel il y a dans le commentaire de Da'at Zekeni Mibale Tosfot quelque chose de très joli sur ce mot Toé qui dit comme ça Toé c'est en Gématria ou en initial c'est comme ça Tav c'est 400 c'est les 400 ans vous voyez le Tav c'est 400 en Gématria c'est les 400 ans de la descente en Égypte jusqu'à la Géoula ce qu'on a parlé dans le Bride Ben Aptarim Yadoua Tédakigé Zaha Arba Meochana 400 ans le Haïn c'est les 70 ans c'est 70 en Gématria de l'exil de Babylone et le Haïn c'est les 5000 ans alors là bien entendu c'est plus une Gématria sur les années c'est sur les milliers d'années les 5000 ans qui sont ceux qui l'exilent de Rome et c'est comme ça que Da'at Zekeni qui amène peut-être à Midrash ou une explication à lui nous dit que ce Toé cette errance de Yosef c'est pas uniquement une errance de maintenant c'est l'errance de maintenant plus l'errance des 400 ans d'Égypte plus l'errance des 70 ans de Babylone plus l'errance vous savez on est en 5700 c'est-à-dire de toute cette histoire qui va nous amener jusqu'à aujourd'hui et c'est bien vers là qu'on est projeté quand on étudie les choses dans notre paracha dans une lecture qui va beaucoup plus loin alors si vous voulez il y a encore deux endroits que je vais vous montrer le premier le premier c'est lorsque ses frères le jettent dans le puits ils disent comme ça et Rachid dit comme ça et nous verrons ce que sont ses rêves Ravi Yitzchak a enseigné ce verset exige une interprétation c'est l'Esprit Saint ou Acha Kodesh qui s'exprime ainsi les frères disaient nous allons le tuer et le verset s'achève en donnant la parole à l'Esprit Saint à Kadosh Baruch Hu et nous verrons ce que seront ses rêves nous verrons quelles paroles se réaliseront les vôtres ou les miennes continue Rachid il n'est pas possible en effet que les frères de Yosef aient dit nous verrons ce que seront ses rêves car une fois qu'il aurait tué il ne serait rien resté de ses rêves Midrash Tanruma mais vous voyez que c'est étonnant parce que c'est même le Midrash il est un peu étonnant bien sûr que si parce qu'ils l'ont dit de manière sarcastique ils ont dit et on va voir ce qu'on va voir avec ses rêves parce que bien entendu ils ne vont pas se réaliser tout le monde comprend très bien que les frères peuvent le dire mais si les Chachamim dans le Midrash n'ont pas accepté ce Pchat c'est parce qu'ils ont vu derrière quelque chose qui est beaucoup plus beau c'est à dire que on va le tuer et vous croyez que ça va marcher à Kadosh Baruch Hu il intervient tout de suite et donc la deuxième deuxième partie du verset c'est plus eux qui parlent c'est à Kadosh Baruch Hu qui parle il disait il y a encore un dernier passage qui est important dessus c'est quand il y a marqué que son père pleurait vous vous souvenez son père pleura vous vous souvenez il y a marqué c'est à dire que le Pchat c'est que Yaakov pleurait mais nos sages nous disent non c'est pas ça le commentaire son père le pleura il s'agit de Yitzhak qui pleurait à cause de la souffrance de Yaakov mais sans porter le deuil de Yosef puis qu'il le savait vivre en lien deuxième rachit qui dit ça c'est très intéressant c'est à dire que Yitzhak était encore en vie et lui il n'était pas dans l'histoire il était overbottle il avait déjà plus que 100 ans il n'était plus dans cette équation là et il savait que Yosef était vivant et donc que l'histoire avançait mais il n'avait pas le droit de le divulguer à Yaakov et donc il pleurait tout le temps parce qu'il voyait la souffrance de son petit fils tout petit Yaakov qui avait 100 et quelques lui aussi et il le voyait pleurer et il ne pouvait rien lui dire c'est à dire que Yitzhak connaît c'est qu'il y a ici un plan alors si vous voulez on va on va puisque le temps avance on est obligé de continuer et de dire comme ça dans le fond profondément ce qu'on voit ici c'est qu'on voit ici justement ce plan qui est tellement qui va tellement loin dans l'histoire du peuple juif et ce que je voudrais vous proposer à propos de cette Arva de cette fraternité comme il dit lui-même Yosef et Tachay Anuchim et Vakesh vous vous souvenez c'est à dire que je cherche mes frères et je cherche la fraternité c'est qu'en fin de compte cette équation de l'histoire c'est à dire entre ces deux frères qui chacun se connaît dans sa valeur mais qui n'arrivent pas tellement c'est que dans le fond dans le fond ce Ma'alar Klali c'est ce qu'on appelle vraiment en fin de compte le Yichut Tren Meshichin c'est à dire l'unité entre les deux les deux messies le messie Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Youda d'ailleurs on le verra dans une des Haftarots pas celui à mon avis de cette semaine mais celui d'une des semaines qui viennent ou dans les Haftarots on revient à cette idée là c'est que ce projet avec toute sa difficulté c'est le projet en fin de compte de réussir cette unité qui arrive au moment au temps messianique entre les deux et ce projet là en fin de compte si on regarde maintenant avec la perspective de l'histoire puisqu'on l'a maintenant puisqu'on est à la fin des temps on est dans ce temps là c'est le projet du deuxième temple c'est à dire que il y a le premier temple il y a le deuxième temple et comme vous savez la difficulté de Baïcheni c'était la difficulté de Sinatrinam c'est à dire du Pérou de la division et que c'est ça qui est en train d'être en travail depuis 2000 ans alors je vous propose d'ailleurs là dessus aussi une proposition parce que l'histoire de ce projet a commencé depuis très longtemps parce que comme le dit Manitou il se basait toujours sur le char à Gilgoulim du 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 il dit que dans les toladotes on répète chaque fois pour arriver à résoudre cette équation mais la première fois c'est l'histoire de Cain c'est à dire que Cain a cette vocation que Youssef en fin de compte va recevoir de 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 celle que Yaakov a reçu à la place de Hessa c'est à dire celle du monde de l'action du monde de la réalité du monde de la matérialité et et Yehuda va être de l'autre côté dans le monde de la de la de la de la spiritualité c'est comme ça que vous savez que que le Rav Kouk l'explique et que Manitou aussi quand il l'explique le Rav Kouk l'explique il a d'autres explications sur Manitou mais c'est celle que que j'explique en général et que ça a commencé en fin de compte avec Aïn et Vehevel et ça peut arriver à son dénouement à l'intérieur du peuple juif justement entre la force de Youssef et la force de Yehuda et si vous regardez les deux péchés originels sans être originels dans le sens chrétien mais les deux premiers péchés de l'histoire c'est à dire c'est le premier c'est le et le deuxième c'est c'est la faute de Cain et de Vehevel c'est à dire le meurtre de Vehevel par Cain et on pourrait dire que la faute du Hetzadat de l'arbre du bien et du mal cette première faute c'est celle qui était la faute du premier temple c'est à dire que la difficulté du premier temple dans lequel les enfants d'Israël en fin de compte sont tombés dans toutes les on pourrait dire dans toute la non-obéissance par rapport à Kaddash Mekro comme quand Adam et Chava désobéissent à Kaddash Barok ça c'est la faute du premier temple et la faute du deuxième temple c'est à dire notre projet à nous c'est ce projet là de réussir ça et c'est ça ce qu'on appelle le du bien et du mal parce qu'il dit c'est pas notre problème nous ce qu'on doit tout le temps apprendre c'est l'histoire de Kain Ve'evel parce que notre défi notre histoire notre projet à réaliser c'est celui de la parasha de Vayeshef c'est celui de la Sina donc de la haine entre les deux frères et de réussir ce projet de fraternité entre les deux et vous vous souvenez que et à Yom Kippour et à Tisha Béhav en tout cas chez les Hachkénazim chez Asfaradim uniquement en Génède 2 on lit ce midrash sur la serrète à Rouga et Malchut les dix martyrs qui étaient au moment de la destruction du temple à l'époque de Baïtcheni par les Romains et vous vous souvenez qu'ils ont été tués parce que ils ont été portés responsables de la vente de Yosef par ses frères comme après lui il y avait dix frères qui ont vendu Yosef non pas comme on l'a étudié aujourd'hui sinon on aurait fait des économies de martyr mais en tout cas ce midrash en fin de compte pose les choses de manière beaucoup plus profonde que ce qu'on peut croire et de manière exacte c'est que les Romains sont là et on était en exil de Rome pour réussir à corriger cette 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 crise entre les deux alors je vois que le temps est arrivé donc c'est fini je voulais dire encore pas mal de choses mais ce sera pour l'année prochaine donc en fin de compte ce qu'il faut voir c'est que dans cette grande crise terrible où chacun soupçonne l'autre chacun soupçonne l'autre en fin de compte d'être d'être celui qui met en danger le projet messianique alors maintenant je pense que c'est beaucoup plus clair c'est à dire que Youda dans son identité qu'on appelle identité Léa c'est à dire suppose que Yosef est une catastrophe que Yosef va amener quelque chose de très grave donc il faut le mettre à mort et d'une certaine manière sans vouloir mettre à mort Yosef pense exactement la même chose c'est à dire ou vous vous prosternez devant moi de gré ou de force ou bien sinon l'histoire ne va pas réussir et d'ailleurs il va le faire il va le faire quand il est en Égypte il va réaliser son projet en Égypte il va avant de le réaliser chez nous en Israël c'est à dire dans la Goula il va réaliser et il va attendre que ses frères se prostèrent donc il y a cette cette chose qui est ici mais alors du coup on pourrait dire où se trouve l'espoir c'est à dire dans tout cela alors on a dit d'abord l'espoir parce que c'est un malaché loki c'est cette idée du c'est à dire que c'est vrai que eux font des bêtises c'est eux c'est vrai que que dans leur dans leur difficulté justement de Gdolim de Tzadikim et Yuhadim de Tzadikim spécial mais malgré tout ils font que des bêtises et c'est d'ailleurs ce que nos sages nous disent aussi dans le Pchat que ses frères l'ont rejeté à ce moment là et c'est comme ça qu'il a commencé à dérailler parce qu'ils lui ont dit pourquoi tu n'as pas sauvé Yosef mais en tout cas de manière générale si on regarde les choses il y a des lueurs d'espoir tout d'abord chez Yosef bien entendu puisque Yosef a tout le temps quand même recherché ses frères comme on a vu c'est-à-dire qu'il est tout le temps à la recherche et chez Yuhuda je voudrais quand même vous montrer que ce n'est pas si catastrophique que ça alors comment tout d'abord des vrais ceux qui ont voulu tuer Yosef et le jeter dans le banc nos sages nous l'enseignent plus tard c'était Shimon et Lévi c'est-à-dire que de tous les enfants de Yuhuda on a vu déjà qu'il y en avait six de l'autre côté il y en avait deux qui étaient ceux et eux aussi ils l'ont fait parce qu'ils croyaient véritablement que c'était ça et c'est intéressant parce que c'est les mêmes Shimon et Lévi qu'on a connus à Shrem la semaine dernière qui vont être celui ceux qui vont vouloir le faire on le sait parce que quand Yaakov les bénit entre guillemets il le met dans les mêmes versets il met ces deux histoires il dit en même temps vous avez vous avez tué tous les gens de Shrem et en même temps vous avez voulu tuer Youssef mais de nouveau le Shem Shammai même Shimon et Lévi qui sont des gens qui ont on pourrait dire l'extrémisme l'intégrisme de leur identité qui a la même identité que Yuhuda etc qui est identique des fils de Léa on voit que ça va ensemble c'est à dire qu'ils n'ont pas pu comprendre le projet qui était celui de Yaakov à Shrem qui était de réaliser cette partie de son identité qu'il avait reçu du côté Essab et qui va se réaliser dans la personnalité de Youssef plus de Youssef celui qui va réaliser ce côté là et c'est pour ça que Youssef est à Shrem et c'est pour ça qu'à Shrem ça s'est passé et c'est pour ça que Shimon et Lévi ne peuvent pas supporter ni Youssef ni Shrem vous voyez ça va ensemble mais avec une marche à vin une pensée qui est de l'absolu de cette vision par contre si on regarde Rouven et Yuhuda qui sont en fin de compte en fin de compte les deux chefs de file qui vont apparaître puisque Shimon et Lévi sont ici ils ne sont pas mentionnés c'est à dire qu'ils sont en filigrane derrière mais c'est pas eux qui vont vraiment diriger l'histoire et c'est important de le dire puisqu'en fin de compte on le sait ils vont pas Youssef ne va pas être tué justement donc c'est pas eux ni même mort dans le puits donc la Torah quand même il ne faut pas oublier nous dit clairement que ceux qui avaient le pouvoir dans la tribu Youssef dans la tribu de Léa le premier son intention c'est vraiment de sauver maintenant regardez chez Youssef c'est encore plus impressionnant parce qu'il faut lire les psukim tels qu'ils sont écrits tout d'un coup à ce moment là Youssef devient son frère c'est à dire que à ce moment là il y a cette étincelle chez Youssef d'un potentiel de fraternité qui est déjà ici et dans le passage suivant c'est encore plus fort c'est à dire qu'il y a ici il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'achinu et de nouveau il est notre frère il fait partie de notre chair et en fin de compte alors vous me direz c'est comme ça pourquoi ils l'ont vendu alors je vais vous dire quand même une toute petite idée en plus c'est que si Youssef a le côté Esab le côté Esab on l'a déjà vu c'est le côté de la Asiya du monde de l'action et de l'autre côté du côté de la Asiya du côté du Yehuda c'est le monde de la Shmiya de l'écoute du transcendant de la parole de HaKadosh Baruch Hu et quand sur le Sina nous avons dit Na Sevenishma et je vous l'ai déjà renseigné plusieurs fois parce que c'est le gars de Vilna qui le dit dans le Collator c'est qu'on a fait le Yichut des deux on a réussi à faire le Yichut des deux Nishma ça veut dire qu'on va être en liaison avec la parole de HaKadosh Baruch Hu transcendante qui est la révélation et Na Se on va aussi le lier avec la Asiya et comme il eut reproché à Youssef d'être dans le Asiya sans le Nishma c'est-à-dire et donc c'est pour ça qu'ils l'ont condamné alors il le vend au Yishma Elim vous voyez parce que les Yishma Elim ils ont eux le Nishma c'est-à-dire de même que Esab et Yishma on avait déjà dit que c'est ce Yichut donc en fin de compte ça veut dire quoi ? c'est vrai qu'ils le vendent mais dans un espoir que grâce à ça il va intégrer cette Shmiya et regardez à la fin du Passou que c'est la même chose un très long Rashi qui nous dit quelque chose d'important lisons-le et c'est pratiquement avec ça qu'on va terminer ils écoutèrent traduction du Targum ils acceptèrent et Rashi nous dit c'est le seul endroit il dit dans la Torah mais c'est un enseignement fondamental toutes les fois que dans le texte le verbe Shema signifie obéir il ne faut pas dire obéir ou accepter ça veut dire j'entends pas obéir il faut dire accepter parce que sinon on rate Rashi ce serait dommage de rater un beau Rashi comme ça ah zut Shabab Miki mais ça c'est nouveau de l'ébreu on va voir si comme ça c'est 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 bien c'est-à-dire que il y a deux sens il y a le sens d'entendre ce que les gens disent et le sens comme dans l'ancien français j'entends bien c'est-à-dire je suis capable de l'intégrer et de l'accepter mais ça c'est la véritable notion du chemin israël c'est-à-dire d'entendre ce que Dieu dit et c'est pas j'ai entendu et après je fais ce que je veux mais c'est le nishma d'être capable d'intégrer la parole infinie de l'akadosh rus qu'on dit dans le kriat shema et donc nous dit Rashi chaque fois que Targum dit le kabilou ils acceptèrent le kabel alors comme ici et comme Yaakov écoutait son père nous le ferons et nous l'écouterons Nasev et Nishma vous voyez que Rashi fait référence au passout de Nasev et Nishma dans ce passout le Targum le traduit par le verbe kabel en revanche lorsqu'il s'agit d'écouter comme d'écouter comme dans ils entendurent la voix de Hachem ou dans Rivka écoutait ou Israël entendit j'ai entendu les murmures le traduit par le mot shama ce qui veut dire qu'ils ont entendu une parole et c'est tout c'est-à-dire qu'ils ont reçu une parole extérieure mais c'est tout ils l'ont entendu comme dans le sens moderne du mot entendre et donc on voit que dans ce verset il y a un petit peu aussi de nouveau cette équation du Nasev et Nishma des deux et cet espoir et je vais terminer donc par un très beau Rashi qui est dans le chapitre 29 donc vous voyez que Léa a donné le nom de son premier fils avec l'espoir que Yaakov va l'aimer c'est-à-dire or c'est intéressant c'est que nos sages donnent un autre pérouche au nom de Rouven alors que exceptionnellement parce que ça n'arrive pas toujours ça arrive souvent que la Torah nous dit quel est le sens qui est donné au nom ça arrive très souvent mais même si la Torah nous le dit Rashi dit autre chose regardez ce qu'il dit nos rabbins ont expliqué elle a dit voyez Rouven la différence entre Ben mon fils et Rouven regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père c'est-à-dire le fils de Yaakov qui est Sabe qui a vendu le droit d'hénais à Yaakov celui-ci Rouven ne le vendra pas à Yosef il ne se plaînera pas de lui à savoir de la préférence dont il sera l'objet et vous vous souvenez combien c'est compliqué pour Rouven puisqu'il a même déplacé c'est l'histoire d'Elie c'est-à-dire donc c'était pas simple pour lui il se sentait responsable de sa mère de Léa et de l'amour de son père pour sa mère et non seulement il ne se plaînera pas de lui mais il s'effacera de le sortir du puits c'est-à-dire que nos sages ont vu au-delà de cette recherche d'amour de Léa pour Yaakov ils ont vu qu'il y a un dénouement de cette équation impossible on pourrait dire de cette sina de cette haine qui avait entre Caïn et Éveil et ensuite qui se retrouvent dans Estab et Yaakov elle dit tout de suite quand Rouven naît elle dit je sais qu'il y aura des problèmes mais les problèmes vont être résolus Bézrat Hachem si Dieu veut puisque déjà lui même dans cette recherche d'amour il est capable de voir la place qui peut être à quelqu'un d'autre et c'est ce qu'on a vu dans les psauchins Bézrat Hachem Léman à Chivo à la vive qui est capable de dire on va le ramener à notre père et en fin de compte c'est bien plus que Rouven même c'est Yehuda qui donne le nom de Achin ou de fraternité qui va être celui qui en fin de compte va permettre de réussir ce projet de Géoula qu'on attend mais grâce à la Torah on est optimiste parce que sinon on aurait toutes les raisons d'être un peu plus pessimiste pas complètement mais si la Torah nous promet alors c'est que Akkadosh Baruch Hu de même que là c'est lui qui dirige l'histoire alors Bézrat Hachem aussi chez nous il la dirigera dans la bonne direction alors j'ai pris 9 minutes de plus mais en fin de compte on les avait perdues au début donc on récupère à la fin ce qu'on avait perdu au début et vous êtes invités si vous voulez poser des questions à poser des questions je mets mes oreillettes sinon je ne peux pas entendre merci beaucoup Rav Akherman et des questions puis après on finira peut-être avec un mot sur Chanukah Béhavod est-ce que je peux poser une question ? oui Nelly après Danny je voulais demander de quoi il s'agissait qu'Isra ne pouvait pas transmettre à son fils qu'est-ce qu'il ne pouvait pas transmettre et pourquoi il ne pouvait pas transmettre ah alors l'explication j'enlève si vous reparlez vous me le dites je remets les trucs parce que sinon ça résonne mais la réponse à ça c'est que les plans divins c'est-à-dire ce qu'on a étudié tout le temps tu vois on a vu Emek Révron et Ve'aviv etc c'est-à-dire la connaissance du fait que le fait que Dieu dirige les choses est extrêmement visible par la bouche des Chachamim et bien Israq était de l'autre côté tu vois on dit que Israq il était Olat Mima qu'il était comme s'il était mort parce qu'il ne voyait plus qu'il était etc à cause des larmes des anges etc mais là c'est de manière claire il ne fait pas partie de l'histoire parce que l'histoire c'est l'histoire de Jacob et ses enfants c'est plus l'histoire de Israq et du coup Akkadosh Bohu peut lui révéler les choses mais ce que je veux dire par là c'est qu'on voit combien un Dieu dirige l'histoire à tel point qu'il y a même des gens sur terre qui le savent sauf qu'ils n'ont pas le droit de le révéler parce qu'on ne peut pas brouiller le jeu c'est-à-dire nous on doit passer le processus il y a quand même la conscience la moralité la réalité et puis aussi la responsabilité des erreurs qu'ils ont faites on voit que la Torah considère qu'ils sont responsables Jacob a souffert 22 ans parce qu'il était 22 ans loin de chez son père donc il paye les pots cassés et de même Yosef paye des pots cassés vous savez combien de temps il était dans le bord celui de Poutifa je ne parle pas du premier bord il y a le Babo et le Rabo c'est celui qui a développé d'après le Midrash il était 12 ans parce qu'on appelle le bord c'est la prison où il était mais non ce n'est pas Stam je l'avais déjà dit l'année dernière imaginez-vous et on n'a pas besoin de s'imaginer il y a des gens qui ont vécu ça surtout à l'époque de la Shoah c'est-à-dire être tout seul dans un pays étranger c'est-à-dire sans aucune famille sans aucune protection sans personne dans une prison où du jour au lendemain ta vie peut disparaître et tu n'as même pas c'est-à-dire comme quand les gens étaient en Sibérie des contacts minimums et puis les juifs qui font des manifestations tu n'as rien c'est-à-dire tu es complètement alors vous imaginez ce que Yosef il passe dans ces choses-là 12 ans comme ça mais c'est parce que la Torah dit le Sarbet Assoar et puis et puis quand ils rêvent ils lui font des séances de psychanalyse etc. non non c'est vraiment quelque chose où au niveau du destin c'est-à-dire il y a des responsabilités qui sont prises mais c'est très important de voir aussi le Ma'alach qui est derrière voilà tout à l'arabba Nelly j'espère que je t'ai répondu oui c'est vrai pourquoi en français aussi on dit le schéma a deux sens entendre et entendement en français et pourquoi c'est ce sens de l'achemilla qui est particulièrement à l'honneur pour entendre pour comprendre oui alors de manière générale il y a un livre entier de l'élève de Ravku qui s'appelle Rabbi David à Kohel le Nazir qui a écrit qui s'appelle Kola ne voit la voie de la prophétie qui a expliqué et c'est votre question qui a répondu à votre question et de manière générale il explique comme ça c'est que la vision c'est à dire il y a deux sens essentiels pour recevoir une information qui bon il y en a d'autres mais les essentiels c'est la vision et lui l'écoute et il dit que la vision telle que Dieu l'a fait dans notre monde depuis qu'on est sorti du Gan Eden elle nous montre que la superficie est extérieure des choses c'est à dire c'est ce qu'on appelle le secret de Côte-Nôte-Au c'est à dire du fait qu'on est on est recouvert d'une peau ou d'une d'une surface extérieure et que ce qu'on voit c'est uniquement le micron d'épaisseur de l'objet extérieur c'est à dire que la vision en tout cas humaine ne nous permet pas de voir au-delà de ça par contre l'écoute est transcendante c'est à dire que la voix traverse la matière elle transverse la matière elle traverse les murs etc et de ce point de vue là l'enseignement c'est que chaque fois qu'on a vision on a immanence et quand on a entente on a transcendance c'est à dire on a l'entente de ce qui va et c'est pour ça que Dieu a parlé sur le Mont Sinai et que nous on lui a répondu en disant Shema Yisrael merci Dani si j'ai bien compris Yaakov il est dans Yosef il est dans la SIA oui et les autres aussi quand les autres il est dans la chemin oui mais c'est bizarre parce que c'est ceux qui sont dans la chemin qui sont violents lui Yosef qui est dans la SIA il cherche la fraternité il est plutôt dans la Ahava et les autres ils sont dans la dans la dans la violence et c'est eux qui vont faire Tshuva Basso qu'est-ce que tu dis encore j'ai pas non j'ai un problème de compréhension tu n'entends pas bien cet enseignement j'ai compris je vais dire celui qui a donné une très belle réponse à ça c'est le Rav Kouk justement quand il a parlé du mispet quand Ertzel est mort ce qu'on appelle le mispet Birushanami c'est-à-dire qu'il dit qu'a priori c'est ce que j'ai un peu insisté il ne faut pas prendre Yosef bien qu'il est Yosef à ce moment-là pour quelqu'un qui est parce que tu vois bien qu'il agit un petit peu comme un autiste c'est-à-dire à ce moment-là il voit que ses frères le haïssent et il continue il insiste et puis son père l'aime il se met avec lui et il crée des jalousies et des dissensions c'est-à-dire qu'il n'est pas victime c'est-à-dire qu'il est lui-même j'irais dans une arva un petit peu paradoxale c'est-à-dire dans une fraternité un petit peu paradoxale c'est pas du tout encore tellement clair c'est-à-dire que ça va avancer ça va prendre du temps c'est-à-dire dans la Torah et dans l'histoire aussi mais à ce moment-là c'est pas complètement maintenant ce que le Rav Kouk insistait c'est qu'il disait que de manière paradoxale et c'est pas il faut que le Rav Kouk le dise pour qu'on l'accepte parce que quand tu lis Amodia je sais pas si tu connais ce journal tu connais Amodia c'est le journal de Hagoudat Israël ou de etc alors tu vois pas ce sont deux cloches mais Rav Kouk nous enseignait que le côté qui est Yosef reconnaît beaucoup plus profondément le côté Youda que le côté Youda reconnaît le côté Yosef c'est-à-dire si on traduit aujourd'hui en Israël les sionistes reconnaissent beaucoup plus Ben Gurion reconnaissait beaucoup plus le Khazanish que le Khazanish reconnaissait Ben Gurion alors c'est vrai que quand tu entends chacun il dit mais non nous on aime tout le monde et à Vat Israël et à Khdout etc tout le monde en parle et c'est vrai que profondément surtout de notre temps je pense qu'il y a sincèrement une volonté de tous les côtés avec une incapacité de connaître la clé des choses si on n'étudie pas une Torah comme ça parce que c'est très facile de dire je vous aime tous à condition que tout le monde soit d'accord avec moi c'est-à-dire je vous aimerai encore plus le jour où vous ferez Tshuva et que vous aurez la même tête que moi c'est une intention c'est-à-dire c'est pas ça c'est-à-dire c'est une dictature c'est-à-dire c'est-à-dire tout le monde est comme moi alors on s'aime le jour où sera comme ça c'est une véritable reconnaissance de l'autre c'est-à-dire ce dont on parle toujours alors le Rav Kouk nous a enseigné justement à propos de ça c'est que Yosef reconnaît ses frères plus que eux le reconnaissent qu'il y a plus et là je nuance il y a plus de capacité de reconnaissance dans le monde sioniste vis-à-vis de la religion que dans l'autre sens alors ça n'a pas du tout l'air on croit que que les gens sont anti-religieux et les machins et la data et tous ces trucs-là et que les autres au contraire ils font du Ufar Asta oui mais c'est pour ça qu'on étudie l'enseignement de nos maîtres des kédolimes pour nous permettre de lire avec une carte qui donne quand même et c'est important de comprendre les choses de cette manière-là parce qu'en fin de compte c'est comme ça que les choses vont se dénouer c'est-à-dire Tom Merci encore J'aimerais une dernière question j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre la recherche de Jacob qui va vers la vanne et qui cherche la paix c'est-à-dire est-ce qu'il est en paix est-ce qu'il est etc et la même chose on a ici avec Yosef qui ensuite va chercher la paix avec ses frères c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux dialogues Manitou il en parlait d'Afka dans le cours que j'ai écouté aujourd'hui je ne sais plus je crois que c'est l'année 84 et tout d'un coup au milieu quoi ? je n'ai pas compris ce qu'il a expliqué qui Manitou parce que tout d'un coup il parle de la rencontre avec les bergers il dit à Shalom Loh etc et il s'adresse aux bergers comme frères donc il sous-entendait ça c'est-à-dire que de manière générale alors qu'il s'enfuit de la haine de Essa il va rechercher mais on va voir que ce projet avec la vanne ce n'est pas le projet qui est prévu on a vu déjà avec Avram que tu as des sélections tu te souviens il pensait avec Lot avec Eliezer avec Zera donc dans un processus de recherche permanente on peut dire que a priori il y avait aussi une pensée comme ça mais il est vite revenu de ça Yaakov il a compris avec qui il avait affaire avec la vanne et on voit qu'après Elie Saav arrive il va rechercher à faire ça avec Essa et on va voir que ce n'est pas ça le projet et justement pour nous enseigner que le projet en fin de compte c'est ici Michel tu es sûr micro fermé oui je ferme toujours le micro oui donc Yosef c'est lui qui va essayer de réaliser ce que Yaakov a recherché oui ou que Evel a peut-être recherché ou que Sheth a recherché etc je crois qu'il y avait Yosef c'est un paracha Yosef oui j'en ai quatre il y a Yosef chez moi c'est moi à propos de ce que tu as dit en sur le résumé Yosef est du côté de Nahasé donc du côté de Yaakov et et de et Yéhouda et du côté de Mishma fer et Manitou fait l'équation souvent à four mais c'est ça continue Nishma c'est comprendre oui mais c'est Léa c'est Léa c'est c'est Yéhouda ouais alors Manitou disait que Yaakov c'est Yosef et Youda c'est Yisraël les deux je suis toujours embêté avec cet enseignement Manitou parce que Manitou il donnait deux enseignements qui sont complètement contradictoires et comme Manitou n'est plus là je ne sais pas quoi faire avec ça j'ai demandé à Mabourich Herky à d'autres gens comment est-ce qu'on peut s'éclairer mais j'ai en fin de compte après je dirais des dizaines d'années d'études de ça et de et d'interrogations et de recherches j'ai pris parti pour la deuxième expérience et c'est pour ça que j'insiste toujours c'est l'expérience de Manitou sur le mispet de Rav Kook et qui dans mes études de Pim Miutatora correspondent à ce qu'on voit là-bas c'est-à-dire que Rachel elle est de terre et Léa elle est de ciel c'est-à-dire que et c'est pour ça que cette année l'année de Shemitah on ne fait pas de tikkun Rachel parce que la terre est Métoukenet et que ce qu'il voit en Yosef c'est Eret c'est-à-dire il voit la même chose que dans Rachel et c'est pour ça qu'il aime Rachel parce que c'est contrairement disons j'ai entendu aujourd'hui le cours de 84 je suis désolé je ne peux pas je n'arrive pas à m'arranger avec ça c'est-à-dire je ne peux pas je n'ai pas encore de solution c'est-à-dire je connais mais l'enseignement de Manitou mais comme en plus il y a des fois il enseigne comme ça des fois comme ça je ne peux pas je ne sais pas comment il s'arrange avec les deux choses j'ai une approche un peu apicorcite c'est de penser que l'expiration de 84 c'était son explication la première qu'il avait avant d'avant contraire à Psyouda et la deuxième c'est celle d'après mais je ne vais pas garantir mais disons comme ça d'après celle que je dis c'est-à-dire Yosef et Yacob ne se ressemblent pas c'est-à-dire que Yacob en tant qu'Yacob c'est le Ishtam c'est celui qui est de la spiritualité et il aime Rachel et il aime Yosef parce qu'il voit qu'entre lui et Yosef et lui et Rachel alors il y aura ce Yichut qui pourrait être possible alors qu'il n'est pas attiré par Léa parce que Léa lui ressemble c'est-à-dire que Léa n'était pas sa Batzug parce qu'elle n'était pas Ezer qu'un égdo vis-à-vis de lui de ce point de vue là et en fin de compte son erreur c'est de ne pas d'avoir donné cette préférence trop grande de Yosef et de Rachel de ce point de vue là on pourrait dire ça répond à ta question ? Marie-Jean c'est Yisraël avec Yosef oui oui alors l'explication c'est comme ça c'est que Yaakov plus Yosef dans la pensée de Yaakov c'est ça qui va faire Israël en fin de compte pour nous c'est Youda et Yosef qui vont faire Israël c'est-à-dire c'est aussi le Ben Yishraï que l'on a dit tout le temps c'est-à-dire c'est-à-dire au niveau des générations parce que Yaakov lui il est déjà sorti mais pour lui c'était lui Yaakov plus Yosef ça va faire Israël mais de toute façon c'est toujours la réussite du projet que Israël c'est vraiment le Yichud des deux choses c'est-à-dire quand on est les deux ensemble à ce moment on s'appelle Israël il n'y a pas d'autre question et si tu peux dire deux mots sur Bila et Zilpa ça c'est un mystère dans Manitou dit que dans Israël on a les noms les initiales les patriarches et les matriarches mais Bila et Zilpa ça fait Zav c'est ce qu'il dit j'imagine qu'il a une source dans la Kabbalah pour dire ça je ne connais pas sa source mais il a un autre endroit où il parlait de c'est-à-dire que quand on sort de Shabbat il y a deux qui font quatre puisque en fait les servantes c'est les achoray c'est-à-dire que l'identité de Rachel et de Léa ne seront jamais complètes s'il n'y a pas en plus l'identité de Bila et Zilpa qui viennent les compléter eux-mêmes chacune avec parce que c'est obligé de dire que si Hachem a voulu c'est de nouveau dans le projet divin que les douze tribus sortent de quatre mères et non pas de deux mères c'est que en fin de compte c'est que chacun a sa mère spéciale l'une de la mère méditerranée et l'autre etc. Oui Moi ce qui m'étonne dans tout ce conflit c'est que ça a été en fait presque dirigé par Yacov parce que Yacov quand il envoie Youssef il sait très bien il sait très bien ce qui va se passer Alors on revient à ce que j'ai dit au début du cours c'est ce que j'ai dit au début du cours c'est que dans la lecture a priori Yosef sait très bien ce qui va se passer Youda sait ce qui va passer Yacov ce qui va se passer et tout le monde fait des bêtises alors justement c'est à dire que si dans ce même passouk nos sages ont tenu à dire mais c'est à dire que celui qui a décidé et à ce moment critique où il semble que c'est Yacov qui décide c'est Yacov qui décide pour un projet beaucoup plus grandiose qui est l'histoire et la méta-histoire c'était ça le sujet du cours alors bien entendu que c'est comme ça qu'il faut lire les choses à mon sens Tof, Dani Oui à propos de Yacov et Léa tu dis que Léa il a une anecdote mais Yacov il a un livre et Léa il a ça et il a une douce on dit que Rachel il est un nouveau comme il y a un autre Oui c'est un peu comme la question de Yosef ce matin j'étais avec un autre Rav qui était en train de dire juste au contraire de moi je lui ai dit c'est le contraire c'est pas du tout vrai si tu veux dans la je peux je peux je peux m'en sortir facilement je peux m'en sortir facilement en disant qu'il y a des dimensions comme ça des dimensions comme ça c'est peut-être sans doute comme ça que Manitou voyait les choses disons que personnellement j'ai aussi une explication sur ce que tu as dit mais j'ai quand même personnellement c'est comme ça que je dirige le mahalar de ma lecture de nouveau sur ces barachis je pense que c'est quand même bien d'avoir une lecture et même s'il y a certains endroits où on peut voir d'autres choses et ce que tu dis c'est vraiment c'est un autre aspect j'avais fait un remez mais en vitesse sur le fait que Dina par rapport à c'est-à-dire si tu veux Dina il y avait quelque chose qui vient de là etc c'est-à-dire il y a un aspect comme ça mais je ne veux rien dire parce que ce serait trop d'abord ce serait compliqué à expliquer et ensuite vous finirez par dire ouais mais on peut faire dire n'importe quoi et à la Torah quoi on reste avec ton explication est-ce que Claude tu voulais dire un mot ou pas question Marlène on finit avec toi oui d'accord comment ça se fait qu'on ne considère pas Léa et Zilpa comme des imaoutes comme des matriarches elles sont les mères des enfants d'Israël qui font partie des douze tribus et elles sont complètement quand on parle des quatre c'est Sarah Rivka Léa il y en a quatre oui ce que tu dis c'est vrai qu'on les considère au deuxième plan mais sauf on les considère parce qu'il faut quand même se souvenir qu'ici aussi c'est-à-dire Bnebillav et Bnezilpa et qu'en fin de compte il ne faut pas oublier qu'il y a douze tribus si tu enlèves Gad etc et Dan et t'as plus t'as plus les douze tribus c'est-à-dire tu ne veux pas enlever ces quatre tribus et dans l'histoire du peuple juif c'est comme ça c'est-à-dire que dans le Tanakh on voit qu'ils sont très importants et de notre temps Baruch HaShem on a les descendants de Dan qui sont revenus chez nous à la maison aussi d'Ethiopie et tout donc il faut savoir que non il y a juste des différences je dirais juste en un mot de même que on utilise ce langage des deux types essentiels j'ai dit Youda et Yosef ou Rachel et Léa etc alors nos sages nous disent qu'il y a douze identités douze méchichim c'est-à-dire chacun des tribus et quand on lit dans cette lecture-là alors on descend dans une séparation plus précise dans lequel et Bila et Zilpa avec leurs enfants une place mais peut-être cette année à Vayri je vous ferai un cours sur l'identité de chacune des tribus parce que c'est très beau de le voir j'ai jamais fait alors si quelqu'un veut Yoann tu me rappelleras peut-être on fera ça à Vayri c'est-à-dire que bien entendu que chaque tribu a une identité spécifique qui de même qu'Youda et Yosef en guerre l'un contre l'autre parce que chacun amène alors il y a des subdivisions bien entendu de toutes ces identités qui sont extrêmement importantes donc tu as raison on ne dira jamais assez qu'il y a Rachel il y a Léa et il y a aussi Bila et Zilpa mais comme je l'ai dit elles sont un petit peu annexées à Rachel et Léa si tu veux elles sont à un niveau quand même donc ça je dis c'était marqué dans Rachid la semaine dernière il y a deux semaines que c'était les filles de la Vannes c'est-à-dire que dans le projet dont Michel parlait le projet c'est-à-dire de construire le peuple juif à partir de la famille justement comme disait Manitou la famille de la Vannes aramique qui est la famille d'origine du peuple juif etc de Terach et de Shem etc elles font aussi partie de la famille mais juste un petit peu un petit peu deuxième niveau dans ces conditions elles sont les demi-sœurs de Léa et Rachel voilà alors un enseignement que j'ai entendu c'est qu'on a des imaots dans Fer pourquoi on a des imaots dans Fer parce que la dame de Fer ce n'est pas Goldamir mais en fait c'est les imaots si vous prenez le mot Barzel le Fer c'est Bila Rachel Zilpa et Léa j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps et justement dans ça elles sont réhabilitées d'une certaine manière mais il y a un cours si vous voulez chercher il y a un cours je crois du Rav Cherki sur Bila et Zilpa que j'ai entendu il y a quelques années chercher sur Youtube ça donne un éclairage je crois dessus voilà bon on va chercher on va chercher toi tu voulais dire qu'on était des descendants de Margaret Thatcher non 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 on garde Goldamir on garde Goldamir c'est parti c'est parti